C'est pour ne pas rester indifférent à la problématique de la lutte contre le terrorisme en Afrique subsaharienne. L'Inde est un phare de cette rencontre de Maputo que le président du CNT est président en exercice du ZIPG 5 Sahel et sa suite ont pris part à ses assises. Toutes les interventions tournaient autour des stratégies à mettre en place pour lutter contre le financement du terrorisme, le renforcement du contrôle des armes et le partage des renseignements. Il appelle par ailleurs à l'union et à la solidarité de tous les états membres de cette organisation. Pour le président en exercice du ZIPG 5 Sahel, Dr Haroun Kabaddi, cette question du terrorisme dans l'espace Sahel est une question de survie et appelle à une lutte commune. Nous ne voyons pas comment nous allons arriver à lutter efficacement contre le terrorisme tant que les efforts internes des pays ne seront pas accompagnés par une stratégie globale et de mutualisation des efforts par la communauté internationale. C'est pour cela que j'invite l'Assemblée parlementaire des ACP et les pays de l'Union européenne et les Nations unies d'apporter une contribution substantielle pour la lutte, certes, contre le terrorisme, en réduisant de manière drastique le nombre de ces terroristes dans l'espace Sahel et dans mon pays de Tchad et apporter également les financements nécessaires pour le développement économique, social et culturel dans cet espace. A signaler que cette 42e session était précédée d'une autre rencontre de l'ACP qui s'est déroulée du 25 au 31 octobre, une délégation tchadienne a pris part à cette rencontre où plusieurs sujets ont été débattus. La situation politique du pays a été exposée par les représentants du Tchad et ils ont reçu en retour le soutien de partenaires que cette organisation interparlementaire compte 79 pays membres. Nous avons assisté à l'Assemblée parlementaire entre les ACP et l'Union européenne sur la question du terrorisme et donc ce que nous déplorons, c'est que beaucoup de pays ne veulent pas apporter leur aide pour lutter efficacement contre le terrorisme, par exemple dans le Sahel. C'est vrai, la France a intervenu massivement à travers Barkhans. Nous également, en tant que tchadiens, nous avons intervenu massivement et tous les autres pays européens n'ont pas apporté leur contribution comme il se doit, comme les Nations Unies d'ailleurs. Et donc ça veut dire que le Sahel est confronté toujours à cette situation du terrorisme qui ne peut que continuer à se métaster. C'est comme un cancer qui continue à se développer, à se développer et sans qu'on ne trouve vraiment des solutions. C'est vrai qu'au Tchad, notre situation est un peu meilleure que les autres, mais les pays tels que le Mali, le Burkina et le Niger connaissent énormément de difficultés. Donc que faut-il faire ? Malheureusement, ça ne s'arrête pas dans les pays du G5, ça va également au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire et bien dans d'autres pays, même le Cameroun et le Nigeria. Donc ça veut dire qu'il faut un effort mutuel de tous les pays, non seulement des pays africains, mais de tous les pays à travers le monde et surtout à travers les Nations Unies pour qu'on trouve vraiment une solution. Sous-titrage Société Radio-Canada